Voilà, ça c'est ma sculpture que j'ai appelée silence. Comme toutes mes sculptures, c'est ce que j'appelle toujours un élément d'un regard, parce que pour moi, elle devait représenter le silence de la nature. Et donc c'est pour ça que c'était important qu'elle soit perdue, enfin, je veux dire, qu'elle fasse partie de la nature. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit prise dans les arbres et dans la végétation, pour qu'elle soit dans ce silence que la nature nous offre. Pour moi, la matière ardoise est aussi importante, parce que c'est l'intériorité de la terre, et ça représente des millions d'années. Parce que l'ardoise, ce sont des sédiments qui ont été métamorphosés à un certain moment. Et donc, en fait, c'est toute la réminiscence ancestrale de la terre qui tout d'un coup se transforme pour devenir de l'ardoise. Et d'ailleurs, dans toute une partie de mon travail, il y a cette relation toujours entre réminiscence de l'ancestralité, dans ce que j'ai appelé des souffles d'ardoise, qui sont des parties où le sédiment de l'ardoise est libéré lors de la coupe du chiste ardoisier, déposé pendant la coupe avec l'eau de coupe, sur des papiers qui sèchent et qui donnent, après séchage, une image qui est très très proche de la surface du chiste ardoisier. Et donc, en fait, c'est vraiment la réminiscence de l'ancestralité qui est donnée à voir. Et là, le silence de la terre aussi est présent par cette présence du chiste. C'est l'intériorité de la matière, quoi. C'est quelque chose d'important.